Je vous avais parlé d'Elisabeth von Arnim, un jardin allemand qui a absolument une splendeur. Je vais vous donner un peu le même genre. Ça s'appelle le jardin de printemps de Shibazaki Tomoka. Je pense que Tomoka c'est son prénom parce que Shibazaki c'est écrit en plus gros. C'est aux éditions Philippe Piquet, c'est l'équivalent un petit peu de celui-là mais pour le Japon. C'est l'histoire d'un couple qui retourne dans une maison où ils ont vécu tout leur amour. C'est un livre rempli d'amour, on est à Tokyo et donc c'est cette vieille maison bleue avec un jardin. Et là ils vont vous raconter cette maison avec tous les gens qu'ils ont côtoyés dans le jardin au fur et à mesure des rencontres. C'est l'histoire d'un certain Tokyo qu'on ne connaît pas forcément. C'est délicat, c'est fin, c'est tendre, c'est mélancolique, c'est japonais. Mais japonais dans le bon sens du terme parce qu'il y a plein de gens qui dès qu'ils voient japonais, ils sont déjà de la station de erreur après en se disant c'est incompréhensible, on va s'emmerder et tout. Pas du tout, c'est vraiment... Vous voyez, je pense que, je ne sais plus son nom, mais celui qui est responsable des Jardins de Versailles adorerait ce livre. C'est une sorte d'hymne à la lenteur, à la conversation avec les autres, on regarde les autres. C'est une pure merveille, allez-y. Ça s'appelle Jardin de printemps de Shibasaki Tomoka et c'est chez Philippe Piquet. Sous-titrage Société Radio-Canada